Vous savez, déjà depuis un moment, on en parle assez souvent des roms de sacaspirite et notamment le mafana. Et donc, on a l'occasion aujourd'hui d'accueillir Anthony pour nous parler de ses roms et aussi de pouvoir nous parler de la particularité qu'il a dans la confection de ses roms qui est l'infusion de fleurs. C'est un genre de roms arrangé un peu particulier et on a vu ensemble avec Anthony que c'était un sujet qui pouvait être très intéressant à traiter et à approfondir parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose que l'on voit souvent. Moi-même, j'aimerais beaucoup faire un roms arrangé rose, mais déjà trouver des roses bio, ce n'est pas évident. Donc, on va pouvoir voir ça plus en détail avec quelqu'un qui commence déjà à avoir un peu de bouteille sur le sujet. Donc, Anthony, je t'invite pour commencer à te présenter et à présenter la marque Sacaspirite. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Anthony. Je suis basé à Nantes. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir quelques fois sur le groupe puisque j'ai la chance d'être le parrain de ce groupe au démarrage où j'avais œuvré notamment avec quelques morceaux de musique en live sur le premier confinement. Il y a eu un jeu concours récemment qui a été fait sur début décembre autour de deux de nos produits puisque nous avons deux produits dont un nouveau où on a eu la chance de faire gagner une bouteille en exclusivité puisque le produit n'est pas sorti, n'avait pas été visuellement dévoilé. Donc, on l'a fait rapidement sur le jeu concours. Notre boîte s'appelle donc Sacaspirite. C'est une entreprise que j'ai co-fondée avec mon frère Julien et ma compagne Estelle. Julien, suite à un voyage en fait il y a une douzaine d'années sur l'île de Madagascar où on a découvert une fleur, une plante qu'on utilise sur notre premier rhum arrangé qu'on appelle, nous, chez Sacaspirite, un rhum infusé dans l'esprit d'un thé, d'une infusion. On parle plutôt de ce terme-là. C'est la même chose. On est sur une base de miel pour nous ambrer. On rajoute un peu de sucrosité avec un miel bio qui vient de Dordogne et un sucre de canne bio qui vient d'Amérique du Sud. Et on y met ensuite des fleurs. Voilà un peu l'esprit de la boîte. Et j'insiste sur la particularité de notre entreprise et de notre proposition de valeur qui est essentiellement tournée vers les fleurs et vers les plantes. Donc, on est vraiment sur des infusions puisqu'il y a énormément, je vois qu'actuellement, il y a nos confrères de chez Darwin qui sont en concours et qui font de très belles choses. Ils travaillent beaucoup. Alors, on va dire que la vanille est une fleur d'une certaine façon puisque c'est une orchidée. Donc, on avait fait un rhum vanille qui s'appelait Vanillia au tout début sur 2017 quand on a lancé notre boîte. Et voilà, on est plutôt, nous, sur des choses un peu atyplies qui sortent de l'ordinaire et toujours autour des fleurs ou des plantes. Oui, après la vanille, c'est plus le fruit de la fleur. Oui. Ce n'est pas les pétales. Ce n'est pas les pétales, mais les gousses de vanille sont... Un pistil. Je ne sais pas si c'est un fruit, c'est plutôt un pistil d'une fleur qui ensuite est affinée. Nous, on avait travaillé en 2017 sur une vanille bourbon bio classe 5. Donc, à savoir que la vanille, la taille des gousses de vanille qu'on utilisait, vous voyez, par rapport à une bouteille, à la taille d'une bouteille, partait du bas et sortait ici. On était à l'époque dans le sommet du prix de la vanille parce qu'il y avait une raréfaction de la production, notamment malgache, ce qui fait que d'autres pays en Indonésie se sont mis en fer, donc il va y en avoir beaucoup sur les marchés. Dans les prochains temps, on payait quasiment ça, cette vanille 5, quasiment 1 000 euros le kilo. Donc, ce n'était en plus pas facile à sourcer puisque nous, on a passé du temps à Mada et à Mada, la vanille, les gens dorment avec des flingues parce que le salaire annuel d'un malgache moyen, c'est 250 dollars. Quand vous avez un prix du kilo de la famille de vanille affinée qui est à quasiment 1 000 euros, vous voyez, les mecs sont prêts à se tuer entre eux pour avoir de la vanille. Effectivement, c'est un peu spécial comme ambiance, mais bon, c'est compréhensible. Voilà, donc nous, effectivement, c'est les fleurs. On va commencer par Maffana, que certains connaissent, qui est donc une plante qui s'appelle à Madagascar les bred Maffan. Les bred, en fait, c'est une variété de plantes. Ce sont des épinards, des cardes, des blettes et des cressons. Là, c'est un cresson. Les bred Maffan, il y a une trentaine de plantes qui existent à La Réunion et à Mada et qui est essentiellement utilisée en cuisine. On retrouve dans des plats, il y a souvent des accompagnements avec des épinards bouillis ou des choses comme ça. Là, c'est leur plante nationale à Mada. Et la fleur est jaune, mais elle ressemble à une sorte de capre quand elle est dans le rhum puisqu'elle devient verte foncée. Mais elle est jaune, très pétante dans les champs et elle ressemblerait à un bouton de marguerite sans les pétales autour. Donc, mon frère m'a envoyé un jour ces fleurs infusées, pas les feuilles, pour ne pas rajouter trop ce côté vert qu'on peut retrouver dans la chlorophylle. Il m'a envoyé une infusion dans un rond ambré avec une pointe de miel qui venait de l'araignan. Et c'est là qu'est parti de notre histoire, le mafana, le fait qu'on monte une boîte en janvier 2018 et qu'on lance ce premier produit dont le logo est un zébu puisque c'est l'animal qui est utilisé là-bas pour cultiver, pour retourner la terre, pour planter les braines. Voilà. Donc, c'était là. Ça s'est fait comme ça. On aurait pu décider de travailler des fruits et on a vu qu'il commençait à y avoir plein de gens super intéressants, plein de communautés qui traitaient ce sujet-là, plein de nouveaux acteurs, des anciens qui ont défriché le marché et des nouveaux, une culture très franco-française quand même de la rangée qui se développait fortement, un marché qui se développait fortement. Et c'est là où on s'est dit tiens, on a une fleur, pourquoi pas ? On aime bien les fleurs, on aime bien les plantes dans la famille. Donc, on va travailler cette première fleur qui était donc les bras de ma femme. Cool. Avec une petite origine story qui est très intéressante. C'est sympa. Peux-tu nous expliquer un petit peu ta philosophie et comment tu conçois tes produits ? Sur un point de vue philosophie, notre idée, c'est d'être extrêmement ouvert aux choses. On est vraiment, nous, dans une idée de découvrir, alors soit en France, parce qu'il y a plein de choses qui existent et qui sont parfois oubliées dans nos jardins ou dans certains jardins, soit dans le cadre de nos voyages avec Julien et mon frère. Donc, l'idée, c'est qu'on goûte beaucoup, on a une culture de goûter, comme ça se passe dans beaucoup de pays où on peut, même sans acheter, goûter beaucoup de choses. C'est le cas en Afrique, au Maghreb, sur les marchés, vous pouvez goûter les choses et ne pas acheter, c'est une offense personne. En France, si vous prenez un bout de raisin pour le goûter et que vous n'avez pas demandé l'autorisation, machin, ça devient compliqué. Donc, nous, l'idée, c'est de découvrir des plantes qui ont, en plus, souvent, les plantes ont des vertus dans la pharmacopée qui permettent d'être utilisées en huile essentielle, elles sont utilisées dans certains médicaments, sur certaines crèmes, etc. Ce qui est le cas des braids de mafane, puisque les braids de mafane ont cinq grandes vertus, notamment une qui est, qu'elle s'appelle le Botox végétal et qu'elle permet de retendre la peau et d'ailleurs, sur le premier confinement, une grande marque industrielle a sorti la semaine du confinement sa crème phare mondiale anti-âge qui s'appelle Lift Plus et c'est la marque Diadermine et qui est faite à base de braids de mafane parce qu'elle a des pouvoirs, notamment mieux relaxants qui permettent de retendre un peu la peau et de paraître un peu plus jeune. On peut faire la même chose avec le mafana ? Se l'appliquer ? Moi, chacun fait ce qu'il a à faire avec le mafana, l'eau et vin, mais bon, sachez que c'est utilisé dans la pharmacopée sur ces sujets-là et donc nous, quand on découvre une plante, l'idée, c'est quoi ? L'idée première, en fait, qu'on avait avec Madagascar puisque là-bas, en plus, on y a eu, pendant une dizaine d'années, on y a fondé une association. C'est un pays, pour savoir Madagascar, une énorme richesse, même si elle a été très largement pillée ces 50 dernières années, une très grande richesse sur les variétés, sur les bois, sur les animaux, mais malheureusement, elle est pillée par nous, Européens, par le président Lehmann, par les Chinois, beaucoup, qui sont beaucoup installés pour pêcher, pour abattre du bois. Et notre idée, c'était quoi ? C'était d'essayer de structurer, quand on découvre une plante, d'essayer de structurer une filière d'approvisionnement avec nous pour pouvoir embouteiller ces fleurs. Malheureusement, on a vite déchanté et on a vite eu des problématiques qui étaient lesquelles ? Qui n'étaient que, un, très instables politiquement, deux, il faut envoyer de l'argent au black, à des douaniers pour avoir des tampons, pour avoir des trucs, sans savoir vraiment ce qui va passer, les douanes, etc. Donc, c'était très compliqué de démarrer un business, une boîte, sur ces choses-là. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'elles poussaient très bien en France, qu'elles poussaient déjà en France, puisqu'il y a une grosse communauté malgache en France, près de 300 000 personnes, et qu'elles cherchent des brettes pour faire leur plat. Donc voilà, on a réussi à la faire pousser, ça s'est fait comme ça. Mais nos valeurs, c'était vraiment de faire des choses saines, sans produits chimiques, dans un travail plutôt manuel, sans mécanisation, et d'essayer de sourcer des filières lorsqu'on le peut. Là, on ne pouvait pas, mais dans le futur, on le fera. Donc, nos valeurs, elles sont le bon, elles sont la différence, elles sont l'originalité. Saint-Casperie, c'est une entreprise un peu punk, qui a une envie qui est de réhabiliter des plantes qu'on a oubliées, ou de découvrir des plantes inconnues qui produisent, pour certaines, des sensations. Et c'est sur ce terrain de jeu-là que, clairement, notre premier produit, Mafana, s'est positionné. J'ai eu, la semaine dernière, la chance d'avoir en ligne, pour d'autres raisons, des grands ambassadeurs de grandes marques de rhum mondiales, françaises, mais qui sont mondiales. Et, en fait, les mecs nous ont dit ce qui est cool avec ton produit, c'est que, de lui-même, avec cette plante, tu as créé un ovni, puisque cette plante est un ovni, notamment sur la sensation de pétiment qu'on a en bouche lorsqu'on le goûte la première fois et lorsqu'on le goûte à chaque fois, on a ça, on a un petit fil électrique, un petit pétiment. Et donc, c'est un nouveau terrain de jeu, puisque tu as ajouté une sensation physique en plus d'un plaisir intellectuel, d'un plaisir aromatique, tu ajoutes une nouvelle dimension à la dégustation d'un rhum, et là, un rhum infusé ou un rhum arrangé. Donc voilà, là, c'était mafana. Cette fleur permet notamment d'avoir un profil aromatique et en plus d'avoir cette sensation-là. C'est ce que procure naturellement la fleur et cette sensation, on la retrouve dans le plat de Madagascar qui s'appelle le rhum azaf, qui est un poteau feu. On a une sensation un peu de pétiment sur le goût des lèvres et c'est ce qu'on vit au travers de cette plante, donc au travers de notre mafana puisque vous voyez, on a, je ne sais pas si que vous le voyez ici, mais vous avez au fond les fleurs qu'on remet à la main, ce qu'on vient de faire là pendant deux jours puisqu'on a fait 6 000 nouvelles bouteilles où on a fait 6 000 fois, on a pesé 6 000 fois nos fleurs qui ont été cueillies cet été, qui ont été mises en surgélation et sous vide et qu'on a remis dans chaque bouteille pour qu'il y ait vraiment un produit naturel qui se transforme, qui vit et qui va devenir dans un an, un an et demi si vous n'avez pas encore fini votre bouteille, quelque chose de légèrement différent comme l'expérience qu'on vit lorsqu'on crée un arrangé entre le premier jour et 3 mois après et 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans après, on a une expérience de dégustation qui évolue comme un vin en fait, d'une certaine façon et c'est ça qu'on aime. J'ai vu passer énormément en ce moment de publications et tout, de retours de dégustation et ce qui est vraiment effectivement, c'est un ovni mais ce qui est pas mal, c'est qu'il est apprécié par pas mal de monde qui ne sont pas forcément du monde de l'arrangé qui sont des amateurs de rhum pur et qui ont eu l'occasion de goûter le mafana et qui l'ont plutôt apprécié. Donc oui, effectivement, à ce niveau-là, une belle petite place. C'est vrai que moi qui suis un entrant sur ce marché-là et probablement qui n'ai pas beaucoup plus de compétences et bien moins de compétences que certains d'entre vous puisque je vois qu'il y a quand même des gens de très haut niveau, très passionnés, vous faites beaucoup de tests et donc pour nous, c'est très inspirant puisqu'il y a beaucoup de choses qui parfois ressortent, qui nous donnent des pistes, des façons de faire, ça nous influence aussi. On n'a certainement pas, parce qu'on est un professionnel, la prétention de savoir mieux que d'autres ce que l'on fait, à part qu'on le fait toute la journée. Mais voilà. Ça compte énormément de faire ça toute la journée. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de... Je suis persuadé dans ce groupe qui a bien grandi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui font des choses que je ne sais pas, qui ne les ont pas présentées sur le groupe, qui peut-être travaillent des plantes, qui peut-être travaillent des fleurs déjà, qui ont peut-être plein de choses à nous apprendre chez nous, Sacaspé, puisque nous, on ne peut pas tout découvrir. On a aujourd'hui des belles pistes puisqu'on teste toujours en avance deux phases. C'est notamment le boulot dans la boîte de mon frère qui, lui, est restaurateur et qui, à côté, s'occupe de toute la partie production et macération, infusion. Mais voilà, on a plein de choses à apprendre de tout le monde. C'est pour ça qu'on est très, très humbles et très ouverts sur ce que les autres font, puisqu'il y a sûrement des belles choses à faire. Après, on essaie de produire la surprise quand même. C'est ce qu'on va probablement faire sur le premier trimestre en présentant notre seconde création qui va s'appeler La Gasta qu'on avait mis en jeu concours qui est l'infusion d'une fleur qui provient à la base de la province de l'Alberta au Canada et qui, et violette, ressemble à un pompon de, comme une, une tête de marijuana violette. Ça n'est pas la marijuana, bien évidemment. C'était interdit, mais cette fleur pousse au Canada dans les montagnes rocheuses, donc plutôt en altitude, sur des grandes plaines où viennent brouter les bisons, etc. Et elle a été introduite au 19e siècle en Europe en tant que plante médifère et donc elle est dans les jardins. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils en ont, mais elle est dans les jardins, elle est cultivée parce qu'elle a des propriétés, notamment aromatiques, excellentes. Et on est sur un mi-chemin entre l'anis et le réglisse. Et on s'est rendu compte dans nos infusions, quand on a testé, pré-testé depuis deux ans ce second produit, que mis dans un rhum avec une pointe de miel, elle tirait beaucoup plus que quand elle est fraîche sur le réglisse. Voilà. On est sur une perception, alors après chacun voit midi à sa porte sur la perception des odeurs et des goûts en fonction de son palais, de son expérience de dégustation, mais elle est vraie. Donc cette fleur-là va aussi rappeler comme Mafana qui rappelle par le pétillement un peu l'enfance, les bonbons pétillants, ces choses-là, c'est souvent des choses qu'on a dit. Là, ça va rappeler pour ceux qui aiment le réglisse, bien évidemment, et ceux qui n'aiment pas n'aimeront pas probablement, mais ça va rappeler un peu les bonbons qu'on déroulait ou des choses un peu au réglisse qu'on avait quand on était un peu minot. Voilà. Donc c'est une fleur qui est là, que nous on cultive à quelques kilomètres de là où je suis, dans une ferme, là aussi en permaculture, au même endroit que nos brèles maffins. Et ce second produit va donc être un parti pris radical. On a quelque chose de très net, de très tranché, mais grâce aux propriétés olfactives et aux petites poches finalement d'huile essentielle qui se trouvent dans certaines plantes comme la menthe, comme d'autres plantes qui sont nichées dans les feuilles et qui quand on les touche, quand on les casse un peu, libèrent leurs arômes. Vous allez avoir ça aussi dans ma fauna, dans Agasta, excuse-moi. Merci, c'est passionnant. Alors, question suivante. Quel arôme utilises-tu pour faire tes arrangées si bien sûr tu as la possibilité d'en parler, au moins nous dire un petit peu le type de rhum que tu utilises et si tu as la possibilité de parler de la marque ? Alors nous, on est très, très libre. Ce rhum nous est importé par notre distillerie qui est basée dans le cognac qui s'appelle Berclou avec qui on bosse puisque pour l'instant, nous passons par un partenaire qui nous a aidé dès la création à structurer notre business puisque on peut faire 10, 20, 30, même 100 arrangés arrangés et en faire 2 000, 5 000, 10 000, 15 000. Vous avez des relations à gérer avec les douanes, vous avez des volumes à garantir, une stabilité à garantir et donc nous, on bosse avec une maison qui s'appelle Oliver's & Oliver's et qui vient de République Dominicaine. Donc nous avions, en fait, regardé sur le marché les gens qui pouvaient nous fournir et qui nous faisaient confiance parce qu'il faut aussi faire confiance à des jeunes boîtes. On avait donc testé le Mafana avec des Roms de tradition française, Roms R-H-U-M provenant de Martinique et de Guadeloupe. On avait testé également La Réunion. On avait voulu tester aussi Madagascar mais là aussi, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que ça aurait été l'idéal pour nous d'avoir les fleurs de Mada et du Rhum de Mada. c'était compliqué. C'est vachement compliqué et même de pouvoir se procurer les Roms qui sont produits là-bas, même de marques elles-mêmes, c'est assez compliqué. J'ai un ami qui vient de là-bas et même lui, il n'a pas goûté grand-chose des Roms de Madagascar. C'est assez particulier. Il y a plein de distilleries mais c'est quand même malheureusement assez compliqué pour l'instant. C'est lié à l'esprit du pays, aux hommes politiques qui sont tout en haut. Tout est assez verrouillé et bizarrement verrouillé. On a testé ça, des Roms de Cannes parce que souvent, on nous dit pourquoi vous n'êtes pas sur des Roms de Cannes ? On est en France, c'est une honte. Oui, c'est une honte, ce n'est pas une honte. Après, nous, on fait ce qu'on veut d'un autre côté et on a aussi eu l'opportunité de découvrir des Roms du Panama, des Roms de République Dominicaine. Nous, on cherchait quelque chose d'assez sweet, d'assez doux et on est tombé sur ce producteur en République Dominicaine. On a fait nos tests, ça a marché très, très bien avec les brefs. l'aide ma femme et on est donc partis pour l'instant sur ce Roms-là même si, au fond de nous, on a des pistes pour notamment, et c'est probablement ce qu'on va faire l'année prochaine, distiller nous-mêmes en métropole, donc en France à la distillerie Berthoud de la mélasse bio puisque je rappelle que 95% du Roms du monde sont des Roms de mélasse et que le reste ce sont des Roms de canne. Donc, nous, on est en train de sourcer de la mélasse bio qu'on va faire venir en France et qu'on va distiller sur un alambic Stoffler qui est un alambic bordelais qui est installé là-bas, qui est un super alambic qui permet de faire une distillation sur une passe sur une passe et de sortir un Roms qu'on va faire ensuite vieillir en soit chêne, soit ex-cognac, soit ex-pino, déjà on n'en sait rien pour l'instant. On va faire une première version de test avec un vieillissement de trois ans continental pour obtenir notre premier Roms Maffana mais qui aura été distillé en France par nous-mêmes pendant un week-end à la distillerie. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un Roms dominicain et ça nous va bien pour ce produit-là Maffana et aussi pour Agasta, ça marche très bien. C'est un Roms qui est bien, qu'on reçoit à 75 degrés et qu'on réduit tranquillement pour l'amener à 35 degrés qui est le degré où il est dans la bouteille. Voilà un peu pour répondre à la question Roms. Merci beaucoup. C'est très... C'est une direction assez originale même pour le Roms à croire que tout est original chez Sac à Spirit. Alors après, on ne veut pas faire les fanfarons non plus mais voilà, c'est lié à nos 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 envies. C'est aussi lié progressivement à nos possibilités nouvelles puisque quand on se développe tranquillement, on devient acteur d'un marché, au début, les gens ne vous regardent pas et après, on commence à discuter, on a un peu plus de crédibilité, on nous fait un peu plus confiance. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette phase après trois ans où on peut commencer à faire des choses différentes, on a emmagasiné aussi un peu d'expertise, voilà, donc on peut prendre des pistes et suivre des chemins, tester des chemins et ensuite faire des choix pour essayer de sortir toujours quelque chose avec de l'émotion, avec du bon et avec de la différence puisque c'est quand même une des grandes valeurs de notre boîte, c'est d'être différent de ce que font les autres et ils le font déjà très bien. donc voilà. Alors, une question de Johan qui te salue et te demande, enfin, il a déjà, enfin, il a découvert la brede en magasin fruits et légumes et que c'était possible de faire de la cuisine, des salades avec et oui, savoir si tu avais déjà testé et ce que tu en pensais, sachant que tu as déjà dit qu'il y avait un plat national Mada Escar qui justement utilise les braids. Alors, le plat Mada, vous pouvez le retrouver sur le web, je vous invite à le faire si vous trouvez des braids, ça arrive des fois de temps en temps aussi sur des marchés, je sais que de temps en temps parce qu'il y a des demandes des communautés ou je sais des asiatiques qui ont des trucs, moi, il faut savoir que des grands chefs français utilisent les braids mais essentiellement les feuilles de braids où on retrouve un peu la sensation qu'on est sur quelque chose de différent de la fleur parce que la fleur est très concentrée sur le profil et la sensation en bouche. C'est vraiment une expérience dans les champs voire même un peu rude parce que ça vous prend. Les feuilles sont utilisées par des grands chefs dans des mesclins, dans des mélanges de feuilles parce qu'elles amènent un petit peps qui est sympa. Moi, je l'utilise de temps en temps sur des salades, notamment plutôt quand elles poussent à savoir en France quand on les récolte de, disons, de juillet à fin octobre, mais je l'utilise aussi un peu comme un basilic. C'est-à-dire que je le cisèle, je le coupe en... Je le cisèle et je le mets comme ça pour rehausser certains plats. Ça peut être aussi sur un ossobuco, par exemple, ou sur d'autres choses parce qu'elle amène une petite sensation et un petit peps qui est sympa. Mélanger avec un basilic, par exemple, ça peut faire un truc qui est très cool. Après, c'est une plante et bizarrement, Agasta, c'est pareil. Elle est utilisée de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont en France la cisèle et la mettent dans des plats. Elle va donner un parfum un peu plus d'anis et de réglisse dans un plat, dans une salade. C'est plutôt cool. Sur Agasta, je ne sais pas s'il existe des versions cuisinées mijotées si elle est utilisées, mais en tout cas, elle est utilisée, je sais, parce qu'on le fait aussi, parce que je connais des gens qui le font, elle est utilisée dans des salades. Voilà. Très bien. On va passer au thème de ce live. Nous avons donc choisi l'infusion de fleurs et comme première question, c'est quand même une forme de macération bien spéciale. Quelles sont les grandes différences avec la macération habituelle de fruits, d'épices ? La grande différence, je ne sais pas si en soi il y a vraiment une grande différence puisque que ce soit une fleur ou que ce soit un fruit, ce qu'on va rechercher, ça n'est pas de texturer son arrangé, même si certains, je sais, il existe des gens qui essaient de travailler la texture comme on pourrait le faire sur un cocktail où si on met une purée de fruits, ça va rendre l'aspect et la sensation du cocktail différent d'un cocktail clarifié, etc. On cherche des arômes, on cherche des sensations, on essaye de reproduire le plus fidèlement la sensation qu'on a eue peut-être quand on a goûté le fruit comme ça en bouche. On va essayer de le retranscrire même s'il ne sera jamais pareil, différent. Je me souviens d'une fois d'un truc qui m'avait retourné, c'est mon ami dame de Dam Spirits qui importe en France un rhum qu'on pourrait qualifier d'arrangé mais il est assez sec finalement mais qui est exceptionnel qui s'appelle le Bellamy, le rhum Bellamy qui, les mecs, ce rhum est distillé, c'est un rhum de canne distillé au Vietnam, ensuite les mecs prennent des ananas Victoria Mure donc ce sont des petits ananas qui sont absolument délicieux quand vous êtes sur un marché au Vietnam ou en Thaïlande c'est un truc de fou ils injectent le rhum de canne à 55 degrés je crois dans les ananas ils le laissent mûrir dans les ananas et en fait il n'y a aucune adjonction de sucre c'est simplement la concentration du sucre de l'ananas et ensuite ils repressent tout ça ils redistillent et ils sortent un rhum qui s'appelle Bellamy et bien là vous avez l'ananas d'une précision vous mettez une heure franchement vous mettez une heure à boire un tout petit verre parce qu'en plus il est très cher mais vu la façon dont il est fait oui ça semble ça ne m'étonne pas c'est une tuerie c'est exceptionnel c'est sur damspirit.com les mecs ils ont un truc de fou bon voilà lui il n'y a pas d'adjonction et donc on est très très proche de la sensation de dégustation quand on a l'ananas dans la main et qu'on en coupe un morceau sur les infusions nous ce qu'on a on a remarqué on a probablement les mêmes problématiques parfois lorsqu'on bosse des fruits c'est et qui ne gênent pas des en général des particules parce qu'on peut refaire une filtration etc et dans le monde professionnel c'est parfois très compliqué c'est souvent un terrain de jeu qu'il faut réussir c'est que notamment lorsque vous le vendez dans certaines caves ou dans des bars les gens n'aiment pas forcément que les choses certaines personnes en tout cas n'aiment pas que ce soit trop naturel et qu'il y ait des choses qui volent qui se déplacent dans la bouteille sauf qu'il faut bien prendre en compte une chose c'est qu'une fleur c'est essentiellement le moyen pour une plante de se reproduire c'est donc de façon générale et c'est le cas des fleurs de brède son moyen de disséminer d'autres graines pour pouvoir survivre d'accord ou se repousser les années suivantes sachant que la brède les brèdes sont théoriquement dans l'hémisphère sud des plantes vivaces donc elles ne meurent pas puisqu'elles ne gèlent pas à différence de chez nous donc simplement pour dire quoi c'est que quand vous cueillez une fleur de brède ou une fleur d'agastache et qu'elle est un peu tardive peut-être dans le moment où vous la cueillez elle peut être proche du moment où elle va basculer vers je me dissémine d'accord et donc ce qui fait que vous pourriez si vous faites vous prenez ces fleurs-là un peu trop tard qu'elles ne sont pas mises immédiatement dans un jus enfin dans un rhum dans un spiritueux vous pourriez avoir un moment donné où tout part à volo dans la bouteille et se détache et vous fait un truc qui visuellement en tout cas n'est pas des plus acceptables donc nous on a ça clairement parce que on ne peut pas garantir que nos brèdes et on n'a pas une solution qui fait pour l'instant et puis nous ça ne nous gêne pas et ça ne gêne aucun de nos clients puisqu'en plus on a des clients qui mangent les brèdes au fond de la bouteille pour finir mais il peut y avoir parfois pour certaines personnes cet inconvénient c'est de cueillir trop tard ou de mettre trop de temps à l'air libre la fleur fait qu'elle peut dépérir on a testé des jus et des tests avec des fleurs séchées qu'on a fait sécher de façon traditionnelle un peu comme on a fait sur des linges en extérieur l'été quand il n'y a pas de vent ou sur des endroits ventilés on a fait du séchage la problématique c'est qu'il faut beaucoup plus en tout cas sur ma femme beaucoup beaucoup plus de fleurs pour retrouver le profil et la sensation donc on a préféré nous bosser sur des fleurs fraîches c'est également le cas d'Agasta donc voilà une des particularités que moi j'ai pu constater c'est vrai que quand on parle de fruits c'est plutôt l'inverse généralement c'est à dire que quand on les fait sécher il en faut moins pour obtenir le même une même aromatique exactement nous sur Macana c'est différent alors je n'ai pas les réponses techniques du pour qui du pourquoi mais un jour je parlerai avec des botanistes et je saurais une autre chose que j'ai vu c'est que systématiquement on fait le cas souvent aussi bien évidemment avec certains fruits mais systématiquement nous en tout cas on a les fleurs flottent sont à la surface qui posent des problématiques à nos amis les embouteilleurs puisque quand ils embouteillent on vient plonger avec des bécanes un bec qui vient remplir et on a un réessuyage c'est à dire qu'on réaspire s'il y a eu un trop plein à un moment donné avec les capteurs donc ça pose des soucis parce qu'elles flottent et d'un seul coup on ne sait jamais pour voir c'est assez aléatoire d'un seul coup et vous avez dû le constater vous aussi dans vos expériences ça tombe au fond et les brettes tombent ou la gastache descend au fond parce que probablement qu'elle s'est débarrassée des molécules d'air qui a pu être emprisonnée dans la fleur ou je ne sais pas quelle autre action chimique mais c'est une autre chose qu'on a pu voir en particulier ça ne gêne pas si on est gêné par ça on peut filtrer à la fin son rhum arrangé quand on est dans le monde professionnel c'est souvent un inconvénient pour certaines personnes qui ont été habituées à des choses très stérilisées très linéaires il n'y a pas un phénomène quasiment de millésimes comme on pourrait l'avoir sur certains vins notamment maintenant les vins plus naturels voilà les mecs les gens veulent quelque chose de toujours pareil donc nous on doit et visuellement faire toujours pareil vous voyez cette année on a fait agasta ici vous avez en haut donc les fleurs qui sont à l'origine violettes et qui par l'action de l'alcool vont devenir vertes pour prendre la couleur de la chlorophylle mais elle va teinter très légèrement le jus on ne va pas tirer vers un violet on aura doré puisque notre étiquette vous le voyez est rose violette en dorure et notre insigne là ce cousine n'est plus un zébu mais c'est un mouflon des rocheuses puisque c'est l'animal qui est sur le drapeau l'animal totem de l'Alberta au Canada donc on a eu de la chance un zébu un mouflon sur notre truc mais on n'a pas coloré avec une betterave avec un chou rouge on aurait pu s'amuser à colorer de façon naturelle le jus pour avoir une cohérence visuelle esthétique ce qu'on va chercher dans le monde professionnel je ne suis pas sûr qu'on cherche ce type de trip chez soi même s'il peut y avoir des fous furieux qui aiment qui aiment il y a certains qui cherchent à produire des roms qui ont une couleur particulière il faut que le goût soit là aussi un peu comme par exemple le célèbre Corasso qui est bleu et qui teinte bien en bleu nous on a une idée l'année prochaine on va me dire c'est un peu marketing ton truc mais en fait il existe une variété de brefs mafins parce qu'il faut savoir qu'à l'origine elle vient du Brésil et du Pérou les brefs au tout début et au Pérou et au Brésil il existe une variété qui est même sensation même profil etc mais qui est rouge et qui progressivement démarre jaune et le pompon devient rouge et en fait on s'est dit tiens ça serait marrant un jour de faire une version limitée du mafana version la raide la raide la bouteille rouge et donc avec des fleurs rouges qu'on aurait cueillies et cultivées et et d'essayer de colorer le jus de notre rhum pour le faire tirer sur un rouge il existe des pigments naturels je crois que c'est le rouge où ça s'appelle la c'est une matière qui permet de colorer naturellement sans mettre de produits chimiques quelque chose en rouge je ne sais plus le nom ça me reviendra mais je sais que la betterave certaines betteraves on peut s'en rapprocher certains choux si on travaille ça c'est travailler en cocktail pour des couleurs de cocktail voilà il y a des pistes pour améliorer pour améliorer parfois parfois tout ça mais tout ça est je dirais un artifice l'idée c'est de ne pas polluer le jus est-ce qu'on on essaye de restituer à la fin dans son arrangement ou dans son infusion très bien les fleurs sont des éléments bien plus fragiles et délicats que les fruits et les épices quelles sont les précautions à prendre nous en tout cas les précautions que nous avons nous avons pris elles sont très simples c'est qu'entre le moment où il y a une cueillette et le moment puisque nous on a un procédé qui fait qu'en fait on met parce qu'on ne peut pas vous voyez comme les brèdes ou la gastache ou les œufs de fer avec lesquels on bosse sont mis sont cueillies à la main elles sont cueillies au fur et à mesure tous les jours d'accord un peu comme du safran on va aller chercher à arroser du matin tous les jours les pistils et à un moment donné sortir un produit cool comme le fait notre pote de chez Zafrodisiac donc nous l'idée du cahier des charges qu'on a monté avec le truc c'est qu'il faut qu'au maximum une heure après la cueillette la fleur soit mise sous vide donc on utilise des machines qu'on utilise en restauration en fait qui permettent de mettre sous vide des fruits des plats ou des fleurs et qui permettent de normaliser la puissance de vide puisque si on mettait trop de puissance d'aspiration sur le vide on pourrait déstructurer ou écraser la fleur ou déstructurer la forme de la fleur donc voilà on a fait des calculs on utilise ça comme ça et donc c'est le plus vite possible à mettre dans son enfin je veux dire c'est comme c'est comme pour certaines choses si on n'a pas à les laisser vieillir certains fruits si on n'a pas à les laisser vieillir et qu'on les cueille si vous cueillez par exemple un fruit totalement mûr sur un arbre moi je pense que le top c'est de le mettre le plus vite possible dans votre arrangement sans qu'il commence à courir sans qu'il commence à amener un goût qui ne serait pas agréable donc nous en tout cas les fleurs on ne peut pas tous les jours aller à la distillerie pour faire 30 bouteilles ou 50 bouteilles donc on doit arriver nous dans notre façon de bosser d'un seul coup avec tout ça et la méthode qu'on a prouvé c'est mise sous vide en moins d'une heure et ensuite surgélation ce qui fait qu'on réouvre et on laisse pendant une journée ensuite dans une chambre froide positive les fleurs gentiment se décongeler et ensuite on met on met très rapidement en labo les fleurs dans les bouteilles d'accord voilà on a testé on a testé d'autres on teste actuellement d'autres choses qui sont des prémacérations en cuve c'est-à-dire qu'on met tout d'un seul coup on fera une filtration et ensuite on embouteillera mais pour l'instant on tient vraiment à ce que nos fleurs soient dans nos bouteilles puisque qu'est-ce qui s'est passé au tout début avec Mafana et on le voyait notamment chez des gens ou dans des lieux c'est que le fait d'avoir la fleur dans la bouteille les personnes derrière les bars dans les caves ou chez eux disaient regarde goûte ça tu vas voir c'est génial en fait les gens apprenaient la fleur ça c'est des fleurs de brède tu vas voir c'est cool ça va te faire un truc et c'était quasiment un argument pour que les gens goûtent test et voilà ça a démarré comme ça donc c'est pour ça qu'on a toujours refusé même si on nous l'a demandé parfois parce que dans le milieu du cocktail les mecs ils mettent des systèmes qui permettent de verser donc si la fleur vient bloquer oui ou si se balade dans ton cocktail avec un ton long drink avec un tonic ou un jus de pomme des trucs il y a des gens qui n'aimeraient pas ça bon ils travaillent avec de la filtration on fera peut-être un jour une série des séries où on aura fait macérer et ensuite on filtrera et on remettra mais pour l'instant on n'est pas là-dedans et ça ne nous pose aucun problème que d'avoir un truc qui est un peu plus naturel et qui n'est pas totalement parfait dans le visuel et voilà ça aussi c'est sympa c'est aussi un peu ça l'artisanat des arrangés c'est pas parfait malgré que j'ai déjà vu quelques recherches de la perfection il y a des confrères et je trouve ça super d'ailleurs je crois que c'est le cas de mémoire puisqu'on s'était échangé une bouteille de Darwin je crois qu'il n'y a pas de fruit dans Darwin je crois à l'intérieur de la bouteille je crois qu'il y a des pré-macérations de mémoire il a plusieurs il a plusieurs manières de faire il a quand même une belle collection il a une superbe collection c'est super mais je ne suis pas sûr qu'il y ait tout le temps les fruits dans ces bouteilles je ne sais plus c'est des postures c'est des façons de voir mais en tout cas sur la Bred et sur Agasta ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'elle continue même longtemps après à diffuser ses propriétés donc c'est comme un activateur c'est un peu comme la mer dans un vinaigre il y a une structure comme du kéfir il y a un truc qui est là et qu'on cultive et voilà ça permet de continuer à délivrer ce qu'on a à délivrer dans nos bouteilles le plus longtemps possible très bien comment sucres-tu tes roms au regard justement du fait que le parfum délicat de la fleur de la Bred comment tu sucres ton rome nous on a fait des tests en fait des tests de sucrosité puisqu'il faut savoir que dans le monde professionnel la sucrosité et tant mieux d'ailleurs est liée à des droits d'assise et des droits de sécurité sociale donc plus vous sucrez vous avez des surtaxes qui sont inclus dans le prix de chaque bouteille donc ces droits-là qu'on reverse à l'État français sont liés au degré d'alcool mais sont aussi liés au taux de sucre donc je dirais que d'un certain côté moins vous mettez de sucre dans votre préparation moins vous allez avoir d'impact sur votre prix de vente et d'argent à redonner à l'État puisque dans les nouvelles normes européennes il faut savoir qu'au-delà de 20 grammes de sucre par litre d'alcool pur vous êtes considéré comme un poncho-rhum c'est la définition poncho-rhum en dessous vous êtes considéré comme un rhum donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a démarré sur une recette qui était la nôtre et qu'on ne va pas divulguer non plus mais qui était donc un rhum ambré et un blend de sucre de canne et de miel bio de fleurs de tournesol parce qu'on cherchait en fait un producteur qui faisait un miel assez excellent mais assez neutre pas marqué comme on pourrait l'avoir sur un miel de châtaigne ou sur certains miels de sarrasin ou un truc qui n'allait pas non plus prendre le dessus sur les brèdes qui sont des fleurs qui ont vraiment une vraie pêche et puis en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'on a démarré sur une recette à un moment donné et on a très légèrement baissé le taux de sucre et parce qu'on a on a fait des tests en partant de très peu à beaucoup plus et on a fait des dégustations avec notre avec une sorte de comité enfin pas de comité mais de gens qui nous suivent qui sont des gens des calistes des barmans des machins et des gens comme toi et moi voilà lambda et voilà donc on a nous plutôt une tendance à baisser chaque année tranquillement un peu le sucre pour atteindre quelque chose d'acceptable parce que le sucre n'est pas non plus je crois qu'on est en train de m'appeler une autre ligne excusez-moi voilà donc on a plutôt cette tendance de rabaisser gentiment nos taux de sucre mais bon voilà on fait un blen on mélange deux sucres et il est mélangé en fait là on s'est rendu compte qu'il y a la meilleure intégration c'est lorsque et ça je ne sais pas si certains d'entre vous le font mais je sais que certains particuliers très férus de technique pourraient le faire et s'y amuser mais là vous avez la meilleure intégration des choses c'est lorsque vous recevez des roms bruts qui n'ont pas été réduits donc par exemple nous nous recevons un rome qui en reçoit à 75 degrés d'accord un rome en bré vieillissement 5 ans en fût de chaîne reçu à 75 degrés et tout de suite on élabore notre recette avec l'ajout du miel et du sucre de canne à 75 degrés et ensuite on fait une réduction tranquillement puisque plus vous prenez le temps pour réduire votre rome mieux l'intégration et la qualité va s'en exprimer lorsque vous le ramenez par exemple à 35 ou 32 degrés voilà donc nous on a compris ça ça il faut pouvoir le faire il faut avoir le temps de le faire il faut savoir le faire il y a des sous mais c'est très intéressant d'apprendre à réduire quelques litres d'alcool quasiment pur pour ramener à soi on a quelque chose d'encore plus magnifique et d'encore plus précis voilà ça c'est c'est nous en tout cas nos parties prises puisqu'en plus il faut savoir qu'à la fin du fin dans les spiritueux vous avez le droit à une latitude de 0,3 degré en fonction de ce que vous affichez sur votre bouteille c'est à dire qu'à 35 degrés notre jus doit être entre maximum 34,7 minimum et 35,3 maximum voilà quand on le voilà donc voilà c'est un travail nous on travaille le sucre comme ça on l'intègre comme ça au début on faisait une intégration sur les deux premiers enfin première et demie batch qu'on avait fait qui était assez rapide c'était fait en peu de temps en moins de deux mois ce qui est déjà bien parce qu'il y en a qui font ça clac et puis vous avez des alcools qui ne sont pas bons au nez et qui vous donnent mal au crâne qui sont mal intégrés c'est vrai c'est fait à la rage quand on met de l'eau dans un spiritueux en fait ça crée une réaction chimique le fait de mettre beaucoup d'eau d'un coup tout de suite comme ça dans une quantité de rhum cette réaction chimique elle est beaucoup plus forte ça casse des molécules d'alcool ça fait une intégration qui n'est pas géniale et l'alcool n'est pas fin en fait alors que si on s'amuse à mettre goutte après goutte sur un long long moment et tout en plus en plus de faire comme ça mais aussi de brasser l'alcool en même temps qu'on le réduit ça peut faire des d'alcool divan donc quand on a du temps ou quand on a un peu plus de moyens pour laisser cette réduction se faire puisque bien évidemment il serait mal venu écologiquement et financièrement de transporter de l'eau de République Dominicaine donc c'est pour ça qu'on travaille sur des alcools bruts qu'on réduit là où on les embouteille ou proche de là où on les embouteille donc nous avec le temps on augmente en fait tous les ans ce temps de réduction pour avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré et une intégration notamment du miel qui est plus lourd qui se fera de mieux en mieux en travaillant dès le départ sur quelque chose de brut pour le ramer à ce qu'on souhaite c'est très intéressant c'est la première fois que j'entends ce type d'intégration du sucre on parle souvent de le mettre en même temps qu'on met le fruit ou les choses comme ça ou après à la fin de la macération pour justement ajouter ajuster au goût que l'on souhaite non mais là c'est très intéressant j'apprécie cette petite découverte je suis persuadé que même à la maison ça peut être des pistes puisqu'on a la possibilité parfois de trouver des roms qui sont plutôt qui ont des chevaux et qui sont bien à la base bien équilibrés qui ont été bien distillés il y a peut-être des pistes de réduction à faire soi-même il y a peut-être des choses à faire soi-même en cuve enfin sur une petite cuve ou sur des contenants pour retitrer ça après il faudra calculer le donné d'alcool pour être là où on veut mais je pense qu'il y a assez de tutos sur le web pour pouvoir le faire et je pense qu'il y a des belles pistes pour améliorer certaines choses voilà en dame-jeanne en dame-jeanne en dame-jeanne voilà voilà question suivante alors alors tu as tu as expliqué que pour le mafana tu laisses les fleurs de brède dans la bouteille mais est-ce que selon les fleurs tu penses qu'il y a des temps d'infusion qui peuvent être différents peux-tu nous expliquer pourquoi notamment tu as parlé un petit peu en début de live de la menthe qu'il ne faut pas laisser trop longtemps en infusion est-ce que tu as d'autres d'autres particularités au niveau des pétales par exemple moi je pense surtout à la rose par exemple que j'aimerais beaucoup faire s'il y a des précautions au niveau du temps de macération à avoir alors nous après c'est des choix c'est des choix en fait entre le moment où tu fais quelque chose et le moment où tu commences à le goûter ce qu'on fait tous pour voir un peu l'évolution ça reste des parties pris puisqu'entre ce que je pense moi en tant que fondateur de Sacaspirits sur le Mafana et ce que toi par exemple tu pourrais penser on va sûrement avoir des différences d'appréciation sur le temps minimum nécessaire pour arriver à un bon compromis néanmoins effectivement il y a des fleurs ou des plantes qui libèrent leurs arômes ou qui en second rang vont libérer des notes qui sont moins agréables si on les laisse trop longtemps je pense souvent c'est le délire du citron est-ce que l'amertume du zeste est-ce que jusqu'où il faut aller combien de temps si je fais c'est des questions donc il y a une appréciation personnelle mais il y a effectivement je vois par exemple l'Agasta on va avoir nous un temps d'infusion beaucoup plus long sur l'Agasta que sur Mafana parce que Mafana atteint son potentiel son bon potentiel plus rapidement c'est lié à la fleur ça j'ai pas d'explication non plus technique là-dessus c'est peut-être la concentration ou la sensation qui est délivrée plus rapidement Agasta va mettre plus de temps voilà ça va dépendre des plans et aussi je pense ça ça joue beaucoup parce que je m'en suis beaucoup rendu compte en démarrant cette nouvelle vie professionnelle puisqu'avant j'étais dans un métier qui n'avait rien à voir dans le service c'est qu'il y a aussi la nature il y a aussi la qualité de culture toutes ces choses-là vont beaucoup jouer je veux dire entre une plante qui a été appauvrie appauvrie par le paysan parce qu'il la travaille d'une mauvaise façon ou qu'il ne fait pas de sélection sur ses graines ou que la terre n'est pas de mauvaise qualité tout simplement et quelque chose d'exceptionnel vous avez enfin je veux dire les grands chefs vous le diront tout de suite sur plein de choses il y a des grandes différences il y a des grandes différences des grandes différences de savoir-faire de terroir de qualité du sol moi ce que je sais c'est qu'en tout cas les fleurs qu'on cultive pour ça qu'Espirit elles sont cultivées sur un terrain qui a été passé en bio il y a 30 ans et qui a travaillé en permaculture en agroforesterie sans aucune mécanisation et sans aucun intrant d'accord donc ça veut dire que quand vous mangez quand vous regardez la tête des légumes qu'il y a sur cette exploitation quand vous regardez la qualité de nos breads la qualité de la gastache par rapport à d'autres pratiques qu'on qualifierait de plus conventionnelles ça n'a rien à voir quand mon frère était à La Réunion qui m'a envoyé au milieu d'un colis cette infusion d'un rhum ambré avec des fleurs de brède ma femme il m'avait mis aussi des lichis de La Réunion il m'avait mis aussi des petites mangue mais il m'avait mis aussi rien à voir il y a bien quand même la qualité du fruit ou la qualité de la fleur et de sa conservation et de sa cueillette et de son terroir qui va jouer qui va jouer sur le résultat final de son arrangé ça c'est une évidence sinon on n'aurait pas toutes ces différences que l'on a dans le vin par exemple rien que dans le vin ou qu'on a sur le marché des arrangés voilà donc certains travaillent sur des arômes chimiques en complément de quelques fruits qui sont de qualité moyenne alors que d'autres bon voilà c'est des parties prix après c'est des histoires de prix c'est des histoires de coûts d'achat c'est des histoires économiques bien évidemment mais il y a aussi ce côté artisan moi j'ai à côté de chez moi ici un confrère qui s'appelle Xavier Ricci il est arrangé de Celerine qui sont à Rancenis à côté Nantes il a un nom plus connu bon lui il est maître artisan c'est à dire qu'il a eu une qualification professionnelle de la part des métiers de l'artisanat pour valider une qualité de savoir-faire une qualité de produit qui est exceptionnelle mais qui est à un prix aussi exceptionnel plus cher que certains qui ne sont pas chers donc voilà tout ça est une histoire de jauge en tout cas il faut comprendre la plante la goûter fraîche la goûter en infusion la goûter régulièrement comme un vin pour voir quelle est son apogée quel est le moment donné où il faut savoir s'arrêter pour la boire voilà sachant que ce qui est bien avec l'alcool et avec le sucre c'est que ça permet des conservations longues et moi je me souviens de choses que j'ai pu goûter que mon frère fait fait qui ont été oubliés dans des endroits et qu'on re-goûte des temps après et qui sont devenus finalement autre chose et ça sera le cas d'ailleurs même si nos bouteilles ne sont jamais gardées très longtemps par nos clients à son vide but mais c'est le cas de c'était le téléphone c'est le cas de certaines choses qu'on teste chez nous et c'est le cas du mafana le mafana après deux ans deux ans et demi en vieillissement devient autre chose tranquillement il se transforme sur quelque chose de vraiment génial mais de différent parce qu'il est vivant parce qu'il est vivant du moment que l'objet de la macération reste dans la bouteille ça continue à évoluer voilà exactement moi ce que je me rappelle c'est par exemple j'ai fait une infusion de thé en arrangé j'en ai fait deux il y en a une qui était très fruitée c'était une infusion assez spéciale de thé avec des fruits avec de la du reste de bière le 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 résidu le résidu de la bière et c'était c'était magique franchement c'était un rhum arrangé magique et j'en ai fait un avec un arrangé avec du thé scellant quand ça a dépassé une semaine de macération c'était imbuvable tout ça et c'est bien là aussi ce qui est passionnant dans ce groupe des épicuriens c'est aussi tout le partage d'expériences des tests on voit bien que tout le monde est volontiers là pour redonner des bouts d'expérience de ce qu'on a testé avant quand quelqu'un est un peu plus nouveau ou cherche et c'est ça il y a une part de test une part de créativité donc c'est une composition c'est une composition avec la nature avec un fruit avec la canne avec le rhum voilà donc c'est ça qui est assez magique dans cette passion là et dans ce qu'on peut tous créer qu'on soit particulier ou professionnel c'est c'est de trouver l'équilibre finalement c'est de trouver un équilibre entre tout entre le sucre entre l'amertume entre les sensations pour nous voilà c'est ça qu'on essaye de trouver bien d'accord alors il n'y a pas eu d'autres questions sur le sur le chat j'ai terminé mes questions est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par toi-même sur le sujet j'ai une dernière chose à ajouter qui peut-être pourrait être assez sympa c'est pareil c'est une exclue et ça pourra peut-être plaire à certaines personnes s'ils en ont l'information c'est que l'année prochaine on doit toujours réfléchir l'année d'avant pour l'année d'après vous voyez on a fait un premier produit on l'a installé il marche vraiment très fort le Mafana mais là on sort donc la Gasta et il est possible et voire même très sûr que l'année prochaine nous prenions en contribution les passionnés les internautes pour nous aider à imaginer la prochaine grande recette le prochain produit pour 2022 pour la maison Sac à Spirits parce que je suis persuadé que tous les passionnés tous les gens qui sont d'ailleurs aux écrans ou qui sont chez eux ont plein d'idées donc on va essayer de monter un truc un peu pas la top chef mais un truc un peu cool où on va essayer de challenger des gens puis un jour on va peut-être les réunir quelque part en France peut-être dans notre ferme parce qu'on fait de plus en plus de choses dans la ferme avec qui on bosse et on va mettre un jury puis on va essayer tous de bosser le truc et de sortir la prochaine grand produit de Sac à Spirits voilà c'est un truc on va peut-être faire donc ça va mettre en ébullition peut-être des personnes on va peut-être avoir des propositions complètement folles mais on est complètement ouvert tant que c'est légal bien sûr en France mais voilà on va essayer de mettre à contribution les pros et les particuliers qui sont passionnés de ça pour peut-être nous aider et peut-être aussi les gens qui cultivent des choses dans leur jardin qui eux savent que telle fleur a un profil exceptionnel ou qu'en infusion dans un thé c'est cool voilà donc on va voilà on va essayer de mettre une perspective l'année prochaine pour essayer de faire bosser enfin bosser d'essayer d'avoir des échanges pour essayer de trouver la prochaine fleur qu'on pourrait mettre en infusion dans un rhum ambré c'est une idée que je trouve géniale en tout cas bon bah super bah c'est cool voilà voilà merci beaucoup franchement c'était très passionnant j'ai appris des choses très intéressantes c'était un ce n'est pas un genre de macération que j'ai l'habitude de faire et c'est toujours intéressant d'explorer des zones différentes et j'ai adoré ta façon de sucrer tes rhum alors il va falloir que je que je teste même si personnellement je sucre très peu mes rhum à Angers voire je ne les sucre pas en fait pour certaines recettes ça peut être intéressant de tester au moins pour voir un peu le résultat ce que ça donne génial merci en tout cas de l'écoute et de l'accueil comme d'habitude excellent ne changez rien toute l'équipe bonjour à Johan à Younes à tous les autres à Pierre etc donc cool 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 merci bien et puis bonne soirée à tous et puis santé santé salut merci